Bonjour, bienvenue dans cette capsule de FusoDirecto. Cette fois-ci nous allons parler des groupes dynamiques. Un groupe dynamique est en réalité un groupe qui a un filtre LDAP qui lui-même permet de récupérer certaines personnes. Si on se connecte, j'ai comme exemple ici déjà un groupe dynamique. Celui-ci a du coup un filtre LDAP qui agit sur la branche OU égale People, DC égale Base, DC égale Local, en mode de recherche Sub, avec comme filtre LDAP Object Class égale InetOrg Person. Et on remarque qu'ici on a une seule personne qui est détectée, qui est le FD Admin, étant donné que je n'ai que cet utilisateur-là. L'avantage des groupes dynamiques, c'est que si on rajoute une nouvelle personne, on va créer une nouvelle personne qui du coup a également l'objet classe InetOrPerson. On va remarquer qu'automatiquement le groupe va s'adapter pour trouver cette personne. Ce qui permet donc de gérer facilement différents utilisateurs dans le temps, sans avoir à actualiser les groupes et ce avec tous les attributs LDAP existants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.